C'est vrai? Oui. Entre autres grâce à cette tournée. Oui, oui, c'est ça. Vive le vent de Jacinthe, c'est ça la belle idée. On s'en va vers le segment permacé! Oh! C'est une bonne sélection de photos Facebook, ça! Hey, Julien, on s'ennuie, ça fait deux semaines que t'es pas venu nous parler des vraies affaires de la vie. J'ai expliqué, J'ai un rôle de deux semaines. Ah, ben, je le sais, mais moi, je l'ai dit. Ça nous empêche pas de nous ennuyer. C'est ça. Il y a des conséquences à tes décisions. Non! Jamais! Non, il n'y en a pas! Comme Mr. B! Ben, drôle... C'est peu importe ce qu'il fait, lui. Drôle de période pour écrire des jokes aussi, hein, je sais pas si je suis le seul, mais bon. Alors voilà, cette semaine, un méconnu peut-être un peu plus, les aventures de Buck Dany. Dieu, tu peux nous trouver des photos de Buck Dany pendant ma chronique pour au moins les gens aient un repère visu. Je te le dis en même temps, c'est la place de te le dire avant. B-U-C-K. Buck. B-U-C-K. Dany, D-A-N-N-Y. À la limite d'aller sur internet, vous autres, pis de checker. Non, non, il va aller en chercher. Moi, je vais en voir un, là. Mais bon, Buck Dany, donc... Là, pour l'instant, il est vert, il a des lunettes, pis des grandes oreilles de lapin, moi. Alors, Buck Dany est une série de bandes dessinées franco-belges d'aviation créée par Georges Trois-Fontaine, Jean-Michel Charlier et Victor Ubinson. Paru entre 1947 et 2008 dans le Domadas Pirou et publié en 52 albums depuis 1948 par l'éditeur belge depuis. Ses héros sont trois aviateurs militaires américains, Buck Dany, Sonny Tuxon et Jerry Tumbler, qui participent aux commandes de leurs avions, aux nombreux conflits dans lesquels leur pays a été impliqué depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à la guerre de Bosnie. La série s'est toujours caractérisée par un réalisme extrême des appareils via volants dessinés, faisant apparaître des innovations marquantes dès qu'elles étaient connues. Avions furtifs, appareils russes à effet de sol, etc. La rédaction de Spirou s'en amusait tellement qu'elle montait un jour un canular où on l'envoyait à Victor Ubinson, interpellé à son domicile par la CIA, souhaitant savoir comment il étonnait une documentation aussi précise. Oh, malaise! On riait dans ce temps-là. Les bases militaires et navales où sont situées ces aventures ainsi que les bâtiments de bord de quels elles se découlent sont également appris dans la réalité correctement. Finalement, c'est réaliste la série. Ensuite de ça, au début c'était dans des vrais pays, comme... Mais là, maintenant, il s'en rendu compte que des fois il y avait un conflit, donc là, ils ont inventé des pays. C'est ça. C'est comme la sile d'avis, là donc. Ouais, mettons, la sile d'avis, voilà. Alors, Bogdany, c'est un pilote. Il y a ses deux amis, Sonny Toxon, la sorte de faire valoir divertissant qui ne l'est probablement pas vraiment, puis Jerry Tumbler qui est comme un peu plus vieux et plus sérieux. Les trois vivent plein d'affaires. Il y a aussi Lady X, la méchante récuirante, qui est comme pas si méchante, mais plus comme une espion, puis là, ils se respectent mutuellement, je pense, puis c'est ça. Alors voilà, ça c'était Bogdany. Très bien résumé. Vous voyez, présentement, des... Intéressant, intéressant. Fait que dans les années 70, c'était à jour, tu me dis. Ouais. Ok. Et Bogdany, c'est surtout 53 albums, mais j'en ai lu aucun. Alors, je me suis dit, je vais me baser sur le titre et m'inventer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Fuck, pour vrai? Ouais. C'est juste de bonne idée, ça? Merci. Ben, il y a des améliorations, j'ai comme... You be a Bernatchez. Ouais, c'est Bernatchez, vieux. Nan, ben là, j'ai comme sauté des gros bottes de mes copier-collage, vous qui faites dire, j'améliore tout le temps. Ouais, il y a du bleu, pas mal de... C'est comme les super liens. Il y a des liens, ben oui. Tu peux cliquer dessus, c'est vrai. Ouais, tu peux cliquer. Tu peux cliquer sur la feuille. Là, ça ouvre la page. Ben, parle-nous de ça. Amène-les des joke-man, on est prêts. Ouais, ouais. Alors, tombe 4, les tigres volants. Buck Danny, inspiré par la série télévisée culte Les Oursons volants, décide d'en faire sa propre version, qui est essentiellement la même chose, et d'aller la vendre aux différents réseaux. Seulement, cette intrigue très sexuelle emballe peu les différents diffuseurs et l'échec sera retentissant. Ça commence tranquillement. Voilà. Tombe 13. Ça commence toujours tranquillement. C'est bon, seulement. Tombe 13, un avion n'est pas rentré. Buck et Sony s'en vont se saouler dans l'avion de Jerry sans lui demander, mais il n'est pas conseillé de piloter un avion de chasse en état d'ébriété, et ces derniers l'écrasent dans une garderie. Ils se sauvent de la scène à temps et réussissent à faire douter Jerry que c'est peut-être lui qui a perdu son avion à force de les répéter tout le temps. Tombe 14, patrouille à l'aube. Buck et Sony font de l'ecstasy ensemble dans un champ de maïs, se racontent leur jeunesse et finissent par se frencher. Mais voulant rentrer chez lui le matin venu, Buck découvre à sa porte qu'il a perdu son portefeuille et ses clés. Il est pogné pour retourner les chercher dans le champ de maïs et se fait deux speeds pour trouver le courage. Décidément, il a besoin d'aide. C'est ça. Allez, Buck. Ouais. Allez, Buck. Tombe 15, menace au nord. Jerry pile sur une boussole, la casse et se rentre l'aiguille dans le pied. En panique, il demande de l'aide à ses amis, mais ce dernier préfère rire de lui. C'était bien ça, menace au nord. C'est ça. 8 pages. Ouais. Non, 44 pages. Tombe 17, alerte en Malaisie. Au cours de ses milliers de voyages, Buck crée toujours de lourd malaise par son alcoolisme et ses mains baladeuses. Mais rien n'ira égaler le malaise qu'il créera en Malaisie. Ouais. Là, tu vas Malaisie inventer des pays. Ouais, ouais. Bon. Tombe 20, SOS Sucoupe volante. Buck Danny est obligé de faire une raid de métro d'une cinquantaine de minutes pour se rendre chez son ami Jerry. Se disant que ça va être ben trop long et plate, il fait deux capes d'acide, mais se met à solidement baltriper et à voir des soucoupes volantes dans le tunnel de métro. Il va se réveiller le surlendemain dans les poubelles derrière un McDo avec le pire mal de cul de l'histoire de l'humanité. C'est ce que t'es arrivé dans Tombe 20. Il y a une famille de rois qui est allé. Tombe 21, un prototype a disparu. Buck Sue vole un prototype. Ses collègues se demandent comment il fait pour garder son emploi. Il découvre finalement qu'il n'est pas payé. Il envoie les pochettes des albums. Tombe 22, Top Secret. Jerry comme un gros marathon de films qu'on aimait quand on était ados. Il loue Top Secret, Spaceball pis Slapshot. Il envoie l'invitation par e-mail Facebook à une trentaine de ses amis, mais personne ne répond. Il commence à écouter Spaceball seul et s'en dort après 10 minutes. Excellent. J'avais commencé par lui aussi. C'est l'album Top Secret, on se tiendra. Je vais dans l'ordre des albums. Tombe 26, le retour des tigres volants. Buck continue d'essayer de vendre sa série, les tigres volants, mais dans une nouvelle version avec des acteurs et cette fois en essayant d'accoupler un aigle et un tigre. Les deux l'attaqueront immédiatement. Les plaies seront nombreuses et profondes, surtout dans son estime. C'est ça. En dessous de ça, Tombe 28, tigres volants contre pirates. Buck se dit que ce qui manquait à sa série, c'était plus de pirates. Il avait raison. La série connaît un succès monstre et qui se traduira chez Buck a une dépendance torrentielle à la cocaïne. Buck Danny, semble-t-il. Tombe 37, le pilote au masque de cuir. Fétichiste notoire, Buck Danny n'arrive plus à avoir d'érection sans porter un masque de cuir et en buvant 26 oz de rhum. Un bon matin, il se dit que ça pourrait être vraiment excitant de le mettre en dessous de son casse de pilote. Une opinion gaire partagée par les 27 morts occasionnées par l'écrasement de son avion. Il a une sommette des masques de cuir, ce n'est pas un crime. Tombe 44, les agresseurs. Buck viole une fille dans une ruelle. Ses amis commencent à trouver qu'il va peut-être trop loin. Et tombe 45 en terminant, les secrets de la mer noire. Buck participe à un jeu télévisé et se met à répondre, la main noire, à toutes les questions. Dans la surprise générale, il aura la bonne réponse à la dernière question. Pour une nuit, Buck dormira paisiblement. Alors voilà, je vous rappelle le réalisme de la série. C'est toujours les avions de guerre basés sur les véritables modèles les plus récents. C'était une série légendaire d'aventures pour jeunesse. Ce que je conseille à tous. Buck Danny. Merci beaucoup Julien. Toujours très apprécié. Un show de moule à faire à Bruno. Power to the deal, on s'en va vers les nouvelles. J'entends ça, les nouvelles. C'est pour moi? C'est à François. Ah oui, j'en attends de parler, tu s'en faites. Excusez-moi, les schtroums c'est des... Bye. ...